bonjour aujourd'hui je voudrais parler du sujet est ce qu'on peut enseigner des mouvements en ligne est ce que ça fonctionne et est ce que ça a fait un sens donc moi en tant que professeur de danse orientale j'aurais jamais pensé que c'était possible j'aurais toujours j'ai enseigné la danse orientale pendant 30 ans et c'était toujours en face à face dans une classe avec une énergie de groupe et vraiment en direct en connexion aussi de regard à regard de trip à trip et donc moi ça c'était mon habitude et je me dis mais enseigner ça en ligne est ce que c'est possible puis après j'ai regardé comment je fais moi même et tu peux regarder comment toi tu fais est ce que ça t'arrive pas d'aller sur youtube et tu veux apprendre les cinq tibétains par exemple tu peux après tu veux apprendre du yoga ou tu fais des trucs de fitness n'a jamais fait ça ben moi je fais ça tout plein et donc pourquoi est ce que je ne pourrais pas enseigner la danse ou enseigner les mouvements que je que tu fais ou que je fais pourquoi on pourrait pas le faire en ligne comme comme tellement d'autres personnes beaucoup d'américains font ça ils sont je pense tellement à l'avance mais il n'y a aucune raison que ça se passe pas dans le monde francophone ou ça se passe pas beaucoup plus dans le monde francophone donc je t'explique ici ce que j'ai commencé et comment ça se passe et l'idée comment tu pourrais faire ouais donc moi j'ai ouvert un groupe facebook pour faire facile ça va à mon avis changer parce que ça va c'est pour gérer c'est plus facile si on a une plateforme professionnelle pour gérer des groupes et des comme on appelle ça membership des membres un site un groupe de membres je crois mais simplement j'ai ouvert un groupe parce que ça s'était mis comme ça le mois d'août cette année-ci je n'ai pas pu donner mes cours dans la salle où je donne cours normalement et je me dis mais je vais pas laisser tomber mes élèves je vais leur enseigner ça comme ça en ligne il y a une vidéo et ben l'impact je me suis rendu compte ça se gère un peu autrement mais c'est tout à fait possible parce que tu donnes tu donnes ton le mouvement et les gens peuvent le répéter et peuvent se filmer et alors tu peux les regarder il y a ça s'est passé déjà elle la personne elle a refait le mouvement et j'ai donc pu dire fais comme ça fais comme ça après je n'exclus pas qu'un jour quand on fait un stage ou que les gens viennent peut-être un peu de loin je ne sais pas mais qu'on fait un stage et on se rencontre vraiment ça ça va être encore mieux ou bien pourquoi pas avoir un cours online quand tu ne peux pas être régulière à un autre cours de n'importe quel sport et puis tu vas quand même un cours d'une autre prof pourquoi pas ou d'un autre prof ça ne l'un n'exclut pas l'autre et l'un nourrit à mon avis tout à fait l'autre parce que l'avantage d'enseigner le mouvement en ligne il est clair et net tu as ça dans ton téléphone tu peux faire ça n'importe où tu l'amène avec toi et quand tu as envie d'apprendre tu apprends et tu peux même le partager avec quelqu'un donc ça a pas mal d'avantages de le faire comme ça il faut juste s'assurer que ton élève online va te donner une sorte de feedback pour que tu puisses la corriger pour que tu puisses la coacher et l'encadrer et donc quand tu fais enseigner un cours online il faut non seulement donner les mouvements t'assurer que tu puisses avoir cette personne d'une manière ou d'une autre et aussi donner bien les conseils comment on fait ça comment on gère ça quand tu as un cours online de faire les mouvements bien sûr la motivation peut être une motivation personnelle et tu laisses la personne elle-même j'ai acheté par exemple un cours chez Wim Hof la méthode et j'ai fait dix semaines pendant deux ans il m'a fallu pour ces dix semaines et je l'ai fait toute seule mais moi j'aime bien aider les gens à avancer parce que je sais combien c'est difficile il faut que ça te tienne à coeur un tel point que tu le fasses du coup on a besoin tous les jours donc ce que je pense c'est que quand tu enseigne online et c'est possible tu te crées un groupe fermé où les gens peuvent payer parce que c'est le temps que tu investis là-dedans et comme ça tu peux nourrir ce groupe et aussi quand les personnes payent quand ils s'engagent ils s'engagent autrement si c'est gratuit va ils peuvent vis-à-vis d'eux-mêmes ils n'ont pas donné cet engagement et donc ça je crois que c'est un événement qui est important et ton travail il a une voile une valeur ton expérience elle a bien sûr une valeur voilà donc le fait d'enseigner un mouvement en ligne donne une accèsabilité à beaucoup plus de gens de ton savoir et de ton expérience et et les personnes peuvent donc apprendre je crois que là on 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 on